Sous Océan se cachent 140 agents de la propreté tous les jours sur le pont en cette période de feria, soit deux fois plus qu'en temps normal. Sur les starting blocks des 3h30 du matin, souffleurs, laveuses, balayeuses et décrasseuses se placent derrière le cordon des forces de l'ordre, chargées d'évacuer les noctambules toujours présents sur le boulevard Victor Hugo et la chorégraphie est précise. Une fois que les souffleurs seront descendus complètement et les balayeuses aussi, il y a deux équipages de lavage. qui passent par derrière pour laver les boulevards et ensuite nous avons en finition des balayeurs qui passent plusieurs fois pour que la propreté soit nickel. En comptant les prestataires, les sous-traitants et nos équipes, on est à peu près à 140 agents, 121 opérateurs, c'est-à-dire 121 personnes qui travaillent, sans compter les encadrants, la partie mécanique, l'assistance mécanique, les sous-traitants au niveau des samisettes, donc en tout c'est 140 agents jour. Bien sûr, le plus gros du travail en cette période de feria, c'est le volume de déchets à ramasser en forte hausse à cette période et dans lesquels les canettes et bouteilles en verre s'imposent en masse. Le problème c'est ça, c'est qu'on a toujours peur parce que nous on travaille à coup de jibaton des bois. Et on a peur de faire mal parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut s'enlever, alors bon, on essaie de faire attention. Mais c'est vrai que les verres c'est pénible, c'est dangereux et c'est pénible. Karim, comme ses collègues, doit aussi composer avec un public rincé après une nuit de fête. Moi hier j'ai eu un petit souci, mais rien de grave. J'ai eu une personne qui est venue me voir en étant énervé, elle m'a dit que ma bouteille était derrière le comptoir. J'ai dit écoutez, moi des bouteilles j'envoie des milliards, désolé, j'ai pas vu la bouteille moi par terre. Si je dois faire attention à toutes les bouteilles par terre, j'avancerai pas. Deux petits incidents qui ne font pas perdre le sourire à Karim, galvanisés par l'ambiance de la feria. Nous ça nous change un peu aussi des villages, des quartiers. Mais c'est vrai que nous aussi on est dans le bain aussi par rapport aux gens qui font la fête. Et on respecte aussi les gens qui font la fête. Et vous vous la faites pas la fête ? Bah non on la fait pas, mais bon, on est dedans comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bon, c'est pas un souci, la fête on la fera plus tard. Pendant 4 heures, l'ensemble des opérateurs mobiles vont traquer le moindre déchet et nettoyer la chaussée et les trottoirs. Sur l'ensemble du périmètre de la fête nimoise vient ensuite l'opération du décrassage. On passe après les équipes de lavage, c'est-à-dire les laveuses et les balayeuses qui ramassent tous les déchets. Et nous on fait la finition derrière, c'est-à-dire qu'on fait couler tout le jus noir qui reste, les taches d'alcool, les taches de sang, les chewing-gums, les fiantes d'oiseaux pour rendre un résultat nickel. Pour Stéphane, son travail en période de férias a une saveur, mais surtout une odeur différente. Les odeurs d'alcool, tout ça, de pipi, il faut le dire. Et ouais, moi j'aime bien parce que j'ai toujours aimé la férias, ça fait 40 ans que j'habite à Nîmes. Plus jeune, quand je ne travaillais pas, je faisais la férias. Et on ne se rend pas compte du boulot que c'est de nettoyer la férias. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je le fais. Pendant la férias, c'est une autre saveur et une autre odeur surtout, carrément. Cet agent fait également partie de ceux qui s'occupent des sanisettes déposées dans le cœur de ville, dont 4 bungalows de 14 toilettes chacun et une vingtaine de blocs individuels. Ce n'est pas le moment le plus simple et sanitaire parce que forcément, les gens alcoolisés, ils font moins attention, ça fait pipi partout, ça jette les gobelets dans la cuvette. Ben voilà, on est là pour ça. Moi, je ramène mon petit savon, après je me nettoie le visage, les bras et c'est reparti pour le reste de la journée. Bien évidemment, ce dispositif spécial férias s'ajoute au travail du quotidien lié à la propreté. Nous avons des moyens supplémentaires qui sont liés à la férias. Globalement, sur les machines, on peut considérer que c'est deux fois et demi ce qui est fait en temps ordinaire. Nous avons par exemple entre 15 laveuses, 18 balayeuses. Nous avons également donc les agents de propreté qui sont sur des secteurs sur lesquels il n'y a pas pendant le week-end, notamment le dimanche, de la propreté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !